Et vous, vous êtes tous ensemble ? C'est nous, nos caméras. D'accord, ok, super. Salma Nadi pour Maïdine Marrakech. Les gars, Maïdine Marrakech. Ok, Maïdine Marrakech. Salut. Et puis la Nouvelle Tribune. Voilà. La Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune, salut. Le Parisien. Je vous écoute ? Ben, je vous écoute ? Une chose un peu évidente. Qui est que le gala du Marrakech du Rire a revu le même jour que votre anniversaire. C'est une coïncidence ou c'est fait exprès ? C'est une éclipse. C'est quand les planètes se rencontrent. Les planètes sont alignées cette année. C'est vrai qu'on ne l'a pas fait exprès. Pour vous dire la vérité. J'ai poussé quand même un petit peu, pour que ça soit à peu près dans cette période. Pour que ça soit vraiment une fête. On sorte d'une période un peu compliquée. tous. Et on voulait que ce soit le début de la fête. Ben justement, comment vous vouliez ce grand retour ? Parce que ça fait quand même... On attend... Trois ans ! On arrête du Rire exactement enfin. Ben oui, mais on a failli devenir fou ! Oh là, je ne vous cache pas ! Surtout, tout le monde a souffert pendant cette période. C'est sûr de... Mais les artistes en particulier. Parce que non seulement... Après... Après qu'on est déconfinés, ils n'avaient pas le droit de jouer pendant des mois et des mois. Ça a été très 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 dur. Et là, c'est vraiment... C'est le... On dirait le point de départ d'une nouvelle vie presque. Parce que... On est passé par un truc tellement incroyable. C'est presque... Je n'ai jamais vu ce qui nous arrivait. Et... Et... Ça a créé une telle frustration. Au sein des artistes. Euh... Que là, c'est... 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 C'est une vraie opportunité pour communier avec le public. J'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que le public attend. Attends ça autant que nous, si ce n'est plus. Plus, plus. Ça a été compliqué de... De qu'on mettrait les artistes de venir ? Ou... Ah, cette année... C'est presque qu'il fallait leur dire non. Ouais, cette année... Ce qui a été compliqué, c'était de leur dire non. Voilà, c'est vrai. En vérité. Moi, je ne pouvais pas leur dire non. J'arrive pas à dire non. J'ai envoyé Mohamed Hamidi, le directeur artistique. On a été sollicité par quasiment tous les artistes. Ceux qui ne pouvaient pas, et ceux qui ne sont pas là, sont soit en tournage, soit sur scène. Et c'était des dates qui étaient prises depuis très longtemps. Mais Alhamdoulilah, on a une telle... Il y a un tel engouement autour de ce festival que la programmation, elle se fait naturellement presque. Les places sont parties très vite, pardon. Oui. Les places sont parties très vite, donc c'est... Il paraît en 29 minutes, m'a-t-on dit. C'est un record. Ouais, on m'a dit que c'est parti en 29 minutes. Comment on fait pour le reste du Kipol ? Eh ben, on se cache. Il ne faut pas une deuxième édition pour la dixième ? Eh ben, franchement, on s'est rendu... On aurait voulu, comme toutes les autres années, pouvoir jouer dans différents lieux ici à Marrakech. Mais on n'a pas eu toutes les autorisations, malheureusement. On reste encore dans des conditions sanitaires à peu près... C'est pas complètement ouvert encore. Donc on a fait avec ce qu'on nous a permis de faire. Mais l'année prochaine, incha'Allah, avec la demande qu'on a eue là, on essaiera de faire davantage de spectacles. Vous avez déjà des projets pour l'année prochaine ? Qu'est-ce que vous vous obligez de faire ? Oui. Pour en savoir plus ? Déjà, viens voir ce qu'on a fait cette année, Berda. Dis ça l'année prochaine. Viens voir cette année. Cette année, c'est extraordinaire. La vérité, j'ai eu... Ça fait 10 ans qu'on fait ça maintenant. Je vous jure, on a... Bon, c'est les 10 ans et on a un spectacle extrêmement riche. On a des gens qui ne sont pas forcément du Serail, du monde du spectacle qui viennent. On a des surprises incroyables. Il y a des acteurs de cinéma qui sont... Qu'est-ce que je peux dire ? Ça passe quand tout ça ? C'est diffusé après le spectacle ? Oui. Non ? Pour nous, c'est après. La plupart, c'est après ou avant ? Oui, la plupart, c'est après. Entre autres. Des captures avant et après. On a des surprises extraordinaires. On a Dani Boulle, Jean Dujardin, évidemment Boudère, que je ne présente plus. Les artistes que vous avez croisés ici, vous les avez tous vus. Nawal Madani, Walidiyah. Mais on a aussi la chance d'avoir Ashraf Hakimi qui va venir nous donner un peu de force. Et Kylian Mbappé. Là, je peux l'annoncer. C'est fait. C'est fait. Il sera là. Les gars, c'est signé. C'est signé. Il sera là ce soir. Voilà. Mais franchement, on a eu... On a un orchestre avec nous. C'est la première fois que ça arrive. C'est un orchestre... C'est une espèce de mélange, d'ailleurs comme tout le reste du spectacle, entre des musiciens du monde entier et l'Orchestre Philharmonique du Maroc. C'est une vraie nouveauté. Ça apporte un vrai truc au spectacle. Ça devient du musical, quoi. Dans ce lieu, en plus. Vous verrez. J'espère que ça vous plaira. Mais je crois qu'on a mis le paquet. Il y aura pas mal de surprises. Il y en aura beaucoup. Celles que je viens de te citer, elles sont pas mal déjà. Et beaucoup d'émotions aussi pour ces dix ans, quand même, j'imagine. Le final, il m'a fait pleurer. Enfin, il m'a fait pleurer. Le final, il m'a touché. Il m'a vraiment touché parce que... Parce qu'on le vit, nous. Ça fait dix ans qu'on porte ce festival. Et aujourd'hui, de voir des artistes qui sont nés, qui sont nés ici, et puis des artistes confirmés qui ont fait en sorte que ça existe, ce festival, tel que Mikhail Yun, se retrouver sur cette scène et chanter ensemble, je vous jure que ça fait quelque chose. J'essaye de faire le bonhomme, mais... Je vais dire ce qu'il y a. Oui, oui. Vous avez votre accréditation. Al-Krim, du journal Attention. Je voulais savoir, est-ce que quand vous organisez le Marrakech du Rire, vous faites attention ? Alors, pour vous dire la vérité, monsieur, Al-Krim, on fait pas attention. Non, on fonce. On fait pas attention. On se fout des dommages collatéraux. Des dommages collatéraux, je vais vous faire traduire dans une minute. Vous voulez bien nous laisser travailler, monsieur, s'il vous plaît, parce que nous, on parle à des professionnels. Non, pardon. Est-ce que vous aviez pensé à un autre lieu pour ce gala ? Non, jamais. Jamais parce que ce mur, il est extraordinaire. On a un bout de l'histoire du Maroc avec nous. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir ce spectacle, mais les lumières de monsieur Bourdon ou les cadres de monsieur Valverde, ils sont sublimés par le mur, par le palais Badie. On n'imagine pas le faire ailleurs. En revanche, on a imaginé rajouter davantage de place. C'est un peu compliqué dans ce lieu. On est bloqué par la géométrie. Mais l'année prochaine, je peux vous garantir, on a fait quelques repérages pour donner des spectacles dans des lieux, je ne dirais pas tout aussi mythiques, mais tout aussi forts. Et ça nous permettra, un, de diversifier et de deux, d'accueillir davantage le monde. Toujours à Marrakech ? Ouais. Différents endroits à Marrakech ? Parce que vous savez, maintenant, les tickets se vendent à 15 000 dirhams, le ticket. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 15 000 dirhams ? Sérieux ? J'ai pris 15 000 dirhams ! Attends, je reviens. Ah bon ? 15 000 dirhams au marché noir ? Ouais. Oh ! C'est incroyable ! 1 000 euros, c'est vendu 1 à Marseille. Pardon ? 1 000 euros, c'est vendu 1 à Marseille. Sources fiables sur 1 000 euros. 1 000 euros pour le galette ce soir. Ouah, bah écoutez... C'est une victime de ça. C'est génial ! C'est génial, on ne pouvait pas rêver mieux. Et s'il y en a qui s'intéressent d'acheter des places à 1 500, j'en ai hein ! 1 000, 1 000. 1 500 euros ? C'est 1 500 euros, c'est ça ? 15 000 dirhams ? C'est 1 500 euros madame, commencez pas à m'arnaquer ! Et vous retenez quoi de ces 10 ans ? Euh... Je retiens... Je retiens l'accueil qu'on nous fait ici. Je retiens vraiment l'envie, la chaleur des Marocains bien sûr, mais... Mais partout où on va, on est des bienvenus, on est encouragés, on est motivés à continuer. On a l'impression, un, que ça fait du bien, que c'est utile. Et moi je retiens vraiment que maintenant on fait partie... Ça n'existerait pas. On pourrait pas. Heureusement qu'on a des soutiens forts. Et vous continuez aussi à soutenir les comédiens marocains ? Évidemment, on leur file une scène chaque année. Il est impossible pour moi de ne pas les mettre en lumière. En tout cas, ceux que je vois, que ça soit Eko à l'époque, Thadis, Jalil Tijani, Humouradji, tout ça, c'est un réservoir extraordinaire. Extraordinaire. Ils sont riches de tout. La force de proposition d'Humouradji, vous allez voir leur spectacle, elle est folle. Ils ont un univers artistique extrêmement fort. Et aujourd'hui, les artistes marocains, en termes d'humour, sont complets, sont des grands professionnels. Et il ne leur manque plus que de s'exporter. Et nous, on veut essayer de les aider à passer les frontières du Maroc. Tu vois, à faire parler d'eux à travers la planète. La chance qu'on a avec TV5MONDE, c'est que le spectacle est retransmis un peu partout. Et que les gens découvrent comme ça des artistes. Et la scène marocaine a de très beaux jours devant elle. C'était quoi ton déclic il y a 10 ans, 11 ans ou 12 ans ? Pour te dire, je vais créer un festival à Marrakech qui va réunir plein d'artistes de plusieurs nationalités. C'était quoi le déclic, le moment ? Est-ce qu'il y a une petite année club derrière ça ? Ou c'était un travail de mon haleine, une réflexion assez poussée ? T'es journaliste toi, non ? Alors écoute, c'est un truc, c'est des concours de circonstances. On a monté le Comédie Club, cette petite salle à Paris. D'abord le Diabel Comédie Club. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une telle demande de la part des gamins qui voulaient monter sur scène. Et puis qu'il y avait vraiment du niveau. Ce qui nous a motivés, c'est le niveau. Et on s'est dit, il faut trouver quelque chose. Et puis il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est le Maroc, moi, qui m'a... C'est les associations marocaines, en France, qui ont rempli mes salles au départ. C'est la Banque Chavie qui a financé mon premier tract, tu vois, quand je jouais aux movies. Le Maroc, il m'a porté de loin. Franchement, j'étais absolument pas connu, je faisais rien du tout encore à l'époque. J'étais même pas encore à Raja Nova. Que les associations marocaines m'aidaient sur place pour me trouver des dates à Nanterre, à Genuilliers. Et ces tracts-là que m'ont payé la Banque Chavie à l'époque, m'ont permis de remplir un petit théâtre qui s'appelle le Movies. C'est jamais sorti de ma tête. Et les premières émissions de télé que j'ai faites, c'est le Maroc. C'est le deuxième qui m'a proposé de venir faire un sketch. Donc, ce Maroc, il m'a toujours porté, il m'a toujours aidé. Et puis quand on a eu l'occasion, quand on s'est dit, il faut faire un grand spectacle, évidemment, l'endroit qui nous paraissait le plus naturel, c'était ici. Un, d'abord parce que c'est sublime, et deux, c'est un juste retour. Tu vois, si on pouvait mettre la lumière à un endroit, c'était ici. Et bon, l'alhamdoulilah, ça a fonctionné. Donc, c'est une manière de dire merci et de profiter du soleil. Est-ce que vous pensiez qu'il y en aurait dix, quand même ? La première fois, vous avez dit, ça va durer, il faut que ça dure ? Euh, ouais. Ouais ? On l'a fait pour ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la première édition, la première édition, c'était, elle était dure. Elle était extrêmement dure parce que, il y avait eu les attentats à l'Argana. Vous vous souvenez ? Dix jours avant, on nous a plantés. Tous les artistes avaient peur un peu. C'est normal, tout le monde avait peur, c'est logique. Et j'ai des copains qui avaient moins peur que les autres et qui comprenaient l'intérêt de faire ce spectacle à ce moment-là plus que jamais. Omar Sy, Florence Foresti, Gad Elmaleh, Zinedine Zidane. La première édition était folle. Et c'était, c'était, c'était plus qu'un spectacle comique, là, à ce moment-là. C'était une manière, euh, libre, désordonnée et politique. de dire que la culture, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. Et à partir de cet engagement, je vous jure, au départ, on faisait un spectacle. Et puis à partir de cet engagement, parce que c'est un engagement, en vrai, à cette période, à l'instant T, au moment où on décide de faire ce festival, il y a cet incident, et ben, tout s'écroule. Si derrière ça reprend, et que c'est grâce à la force des artistes, ben, il était impossible pour nous, d'ailleurs, de flancher. Parce que c'est, c'est un peu plus qu'un, qu'un simple spectacle, je trouve. C'est, 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 c'est un, c'est un spectacle porteur de messages forts. Tu vois, euh, des Noirs, des Arabes, des Juifs, des Portugais, des Chinois sur la même scène. Ici, euh, au Maroc, avec des sujets très, très crus, euh, ça peut être le sexe, ça peut être la religion, euh, ça peut être la politique. Et tout passe. Tout passe. Donc, les a priori tombent les uns derrière les autres après chaque émission. Ça, c'est la plus grande fierté. Et vous, dans dix ans, vous campez, euh, pardon, vas-y, excuse-moi. Euh, je voulais juste dire, du coup, ça me fait dix ans, et dans les dix ans, est-ce qu'il y a une année que tu as préférée ? La première et la dernière, pour l'instant. La première, parce qu'elle était très, très dure et très bizarre à aller chercher, je vais te raconter le contexte. Il y en a eu des extraordinaires. Franchement, il n'y a pas un moment où je n'ai pas... Je ne suis pas régalé à faire ce truc. C'est pas simple, je vous le dis, mais euh... Non, non, j'ai eu des moments extraordinaires. J'ai eu des moments comme ça, tu vois ? Les Daft Punk. Quand j'ai fait les Daft Punk avec les Kyloons, c'était incroyable. Parce que les gens croyaient vraiment que c'était les Daft Punk, tu vois ? Et, tu sais, on est sortis de scène comme si on était sur un plateau, tu vois ? Alors que Mickaël et moi, on était juste comme ça, tu vois ? Tu vois, tu vois ? Et les gens, quand ils... Ils avaient l'impression vraiment qu'ils... J'ai un mouchoir, s'il vous plaît ? Oui. J'avais vraiment l'impression qu'ils croyaient que c'était les Daft Punk. Merci beaucoup, pardon. Ça, c'est la clim, ça. Euh... Les gens avaient l'impression que c'était les Daft Punk. Nous, on monte sur scène, on a l'habitude de monter sur scène. On n'a jamais reçu cet engouement. Et là, on s'est dit, putain, on aurait bien aimé être les Daft Punk. Qu'est-ce qu'il y a eu des moments incroyables. Il y a eu des moments super. Alors, je n'ai pas d'édition en particulier. Je me régale à chaque fois que je suis ici. On travaille six mois pour faire ce festival. Donc, il fait partie intégrante de nos vies, maintenant. Moi, tous les gens qui travaillent avec moi là-dessus, ils abandonnent plein de choses pour faire ça. Tu vois ? C'est un tout. Ce n'est pas simplement un spectacle ou une édition. C'est un... C'est... Ouais, non, mais c'est vrai. Je n'ai pas d'édition préférée. Mais j'ai... Je vous dis, la première a été particulière. Et celle-là, elle est historique. Elle est historique. Elle est historique. Ça veut dire qu'on a réussi à tenir quelque chose, tu vois. Et que tout le monde a joué le jeu. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, si on veut tous, ça peut être pérenne encore. Oui, envers un temps. Il y a plein de festivals qui durent très longtemps. Est-ce qu'à un moment donné, tu imagines peut-être donner le relais à quelqu'un si à un moment donné, tu ne voudras plus le faire ? Je ne répondrai pas à cette question. J'y pense très souvent, bien sûr. Est-ce que... À donner à quelqu'un ? Tu as déjà quelqu'un, Bouddha, qui est parti ? Peut-être. Tu as déjà une idée à qui tu voudrais le passer ? Moi, évidemment, comme pour le Jamel Comedy Club, l'idéal, c'est de transmettre. J'ai très envie de le faire encore. J'ai encore la patate. Bien sûr que je finirai par lâcher le micro. Mais pas tout de suite, madame. Ça ne vous dérange pas. Tamelle, c'est le retour du rire, mais c'est aussi votre retour sur scène. Comment ça s'est passé hier soir ? Vous étiez là hier soir ? Non. C'était super. Non, franchement, c'était super. Alors, j'étais ému. Il a fallu que je reprenne mes marques. Mais je me suis régalé. Je me suis régalé. C'était super. Et oui, c'est vrai que ça fait trois ans que je ne suis pas remonté sur scène, minimum. Et ça m'a redonné envie. Donc, non, non, c'était super. Vous verrez ce soir. C'était bien, c'était bien. Ça vous a manqué ? Bien sûr, mais évidemment que ça m'a manqué. Je ne sais rien faire d'autre, moi. Donc, oui, ça m'a manqué. Il y a un milliard d'émotions, tu vois. Il y a un milliard de trucs qui se mélangent à ce moment-là. Et puis, tu es sur cette scène. Elle est quand même incroyable. Et il y a ces dix ans derrière moi, il y a toute mon histoire. Il y a ma famille, mes amis. Oui, bien sûr que je m'en fais quelque chose. Ce n'est pas anecdotique que ce soit sur cette scène-là ? Non. Non, pas du tout. Non, c'est chez moi. Et là, je sais qu'il n'y a que de la bienveillance. Tu vois, je sais qu'en face, il n'y a que des gens qui ont très envie de rire avec nous, tu vois. Donc, je suis en sécurité, je suis en confiance, tu vois. Ben oui, parce qu'évidemment, c'est fragile, ces petits artistes-là. Il faut, tu vois. Mais tu vois, c'est quand même très sensible. On va passer un quart d'heure avec Camille Lelouch, tu vas voir. Trément sensible. Mais à la fois, voilà, c'est ça qui fait le charme d'un artiste. Vous voulez chouchouter vos artistes ? Vous êtes tous à l'écoute à chaque fois ? J'essaye, j'essaye. J'essaye, il y a forcément des ratés, tu vois. Mais j'essaye du mieux que je peux, je te jure, d'aller les voir. C'est un chef d'entreprise qui gère, pas son personnel, mais il faut être là, c'est tout le monde, il faut vraiment faire des attentions. Ben, mon entreprise, je la gère moins mal que le Marrakech, je jure. Je la gère moins bien, je veux dire. Si tu n'écoutes pas un artiste, il ne donnera rien. Si tu n'es pas à sa disposition et s'il n'a pas ce qu'il veut, il ne donnera rien. Alors, il faut le mettre dans la meilleure disposition possible, c'est ce qu'on essaye de faire. On a demandé, on a posé une question tout à l'heure à pratiquement tous les artistes en disant quelle était la définition pour eux de la dixième du Marrakech-Jurir. Il y a un mot qui revient beaucoup et ça a été très touchant, c'est famille, 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 tous, tous. On a réussi notre pari. Non, c'est super. Non, non, allez-y, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais poser une question sur la relève puisque vous avez parlé tout à l'heure de jeunes et qui peut assurer après vous. Et vous ne pensez pas à un concept pour Jamal Comedy Kids, peut-être, pour chercher les petits talents marocains ? Les petits talents marocains, avec plaisir, on y a pensé. Parce qu'il y a trois spectacles qui me tiennent à cœur. Il y a évidemment le gala que vous connaissez, le gala marocain et le gala africain qu'on n'a pas vu donner cette année, malheureusement. Et là, il y a l'embarras du choix, n'importe qui pourrait me remplacer. N'importe quel artiste qui a envie de le faire, il le ferait sans problème. Maintenant, ça ne veut rien dire remplacer. Il faut avoir un univers. Il faut être une force de proposition. Tous les artistes ne peuvent pas venir comme ça. Tous les artistes n'ont pas forcément un univers avec eux. Ahmed Sila, Bouder il en a un. Mais ce n'est pas si simple de venir et de reprendre une partition comme ça de là, je pense. Mais juste pour chercher les petits talents, peut-être encourager les petits marocains aussi. Parce qu'il y en a des talents marocains. On fait le Jamel Comedy Club Maroc. On a eu la chance de le diffuser sur 2M et Thali, ça fait venir des artistes qu'on ne connaissait pas. Après, le Jamel Comedy Kids, c'est encore autre chose évidemment. On est avec les jeunes pousses, c'est une espèce d'école des fans, d'école des vannes. Et là, c'est plus mignon qu'autre chose. Bien qu'il y ait des gamins qui m'ont vraiment étonné. On n'a pas pu continuer cette émission, c'est dommage. Il y a des gamins, tu sens qu'il y a déjà une graine d'artiste. Pourquoi pas ? Mais pour le moment, la vérité, on essaie de sortir du Covid, de ce truc qu'on nous a imposé. C'était il y a 15 jours, tu vois. On n'a pas le festival exactement dans la... On n'a pas pu faire beaucoup... Il y a beaucoup de spectacles qu'on a laissés tomber parce que malheureusement, on n'a pas pu les accueillir. On est dans une petite configuration malgré tout. Et l'année prochaine, on espère bien mettre le paquet et découvrir davantage d'artistes. Crois de les doigts en même temps. Et en termes d'organisation, c'était difficile avec le Covid ? Ah ouais, elle s'est tombée. Ouais, ça a été un enfer cette année. La vérité, parce qu'on a eu la réponse tard. Les artistes s'engagent par ailleurs. Les sponsors, ils sont arrivés tard même s'ils sont là. Heureusement que sans eux, on n'aurait pas pu y arriver. Mais tout ça s'est fait très tardivement et très précipitamment malgré tout. Donc il y a forcément des ratés. Mais on va donner le spectacle. Et il sera super. Et vous les choisissez comment ? Vous avez choisi comment sélectionner les humoristes ? Parce qu'il y a des plus jeunes, il y a des habitués du MDR. Il y a par exemple Paul Mirabel qui fait le Marrakech du Rire. Et Ilias Djadel. Donc voilà, comment vous avez sélectionné cette... C'est très simple. Ils me payent. S'ils veulent passer. Il y a un petit droit d'entrée. Et en fonction de mon humeur, je les prends ou non. Mais on a un truc qui est génial, c'est qu'on a monté un système sans le vouloir. Il y a une espèce de mécanique comme ça. Un peu à la manière du... Je la compare au Barça parce que j'adore le foot. On trouve des gamins par terre. On leur donne l'occasion de venir jouer sur une scène le mardi à 18h. S'ils sont bons à 18h le mardi, ils peuvent venir le week-end. Le week-end, ça veut dire qu'ils sont payés 120 euros par passage. Le vendredi et le samedi. Ça veut dire que c'est un mi-temps. Et qu'ils peuvent, à la moitié de leur temps, ne s'occuper que de leur art. Ça, c'est super. Et s'ils font partie de la troupe le week-end, ça veut dire qu'ils sont bons. Et qu'ils ont des chances un jour de faire la scène du Marrakech du Rire. C'est la scène qui sélectionne naturellement les artistes. Moi, je viens, je laisse la scène faire. Et évidemment, il y a des choses tellement évidentes que voilà. Tu vois, Liès, par exemple, c'est une erreur. Complètement une erreur. C'était pas lui qu'on avait prévu. On a envoyé un mail à un certain Liès, ça s'écrit pareil. Et il est venu à la place de l'autre Liès. Et il nous a dit, excusez-moi, je ne suis pas l'autre Liès. Je suis un autre Liès auquel vous ne vous attendez pas. Je peux passer cinq minutes. Bon, il est là, vas-y, passe. Bon, il a éteint l'autre Liès en une minute. On a dit à l'autre Liès, change le prénom. Non, ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, c'était tellement évident. C'est une erreur, je vous jure. Il a reçu un mail par erreur. C'est cool. Ah oui, c'est vraiment une opportunité pour lui. C'est fou. Tout à l'heure, il nous a dit, j'avais dit à ma prof, un jour, je serai sur Marrakech-du-Vivre. Un jour, je serai sur la scène. Donc, c'est un rêve. Et cette erreur-là, elle est fabuleuse. C'est fabuleux. Tu vois, il monte sur scène, il nous met une baffe, et on se dit bon, c'est sûr qu'on va travailler avec lui. Ouais, on va. Et puis, il est fort. Et Paul Mirabel, pareil. Il passe par la Depp Jam. Le Depp Jam, c'est une scène ouverte le mardi. Et puis, on voit qu'il y a un truc de fou. Il passe tout de suite à la troupe. La troupe, elle joue au Comédie Club, mais surtout, elle va faire une tournée. Et c'est des salles de 1 500, parfois 2 000. C'est énorme pour eux, tu vois. Et ils ont l'impression d'évoluer. Nous, on les voit évoluer. Et quand ils sont au mur, Marrakech du Rire. Et quand ils font le Marrakech du Rire, généralement, ce qui est extraordinaire, c'est que derrière, ils remplissent des élites. Ils créent une industrie et des emplois, tu vois. Et là, c'est ça la force de ce festival. Si une compétition presque naturelle et artistique, c'est super. Quand ça marche, et que les gens se mettent debout, généralement, le lendemain de la DIF, l'artiste, ça change la vie d'artiste. Il m'a dit que la vie de deux, c'est une décoration. Qui ? Yes ? Ouais, il en a pris deux, cet enfoiré. Tout à fait. La dernière question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les dix prochaines années ? Évidemment que ça continue. Que ça continue, qu'il y ait davantage d'artistes. Que tout le monde continue à jouer le jeu comme on le fait là. Que ce soit 2M, M6, TV5Monde, vous. Être porté par vous, c'est super important. Que ça continue, parce que ça fait beaucoup de bien. À nous. Et à vous. Et à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, c'est cool. Super.